On va mettre en place une charte, et c'est le deuxième élément qui a été construit en lien avec votre fédération. Cette charte va fixer des règles très précises. Quand il y a de l'argent de la région, nous exigerons qu'il y ait un certain nombre de clauses dans les marchés publics, notamment pour éviter qu'on soit à chaque fois sur le moins dix ans. Mon objectif, c'est très simple, c'est que ce soit vous qui ayez les marchés, nos entreprises locales, parce que c'est ce qui crée l'emploi chez nous, et que je n'ai pas envie que notre argent public serve à des entreprises mercenaires avec ce fonctionnement des travailleurs détachés. Ça repose sur un pacte de confiance. Je vous garantis qu'il y aura plus de chantiers, je vous garantis que la région va mettre plus d'argent pour sortir ces chantiers. La contrepartie que j'attends de vous, c'est pas de travailleurs détachés, et que vous puissiez m'accompagner pour redonner un coup d'oxygène à l'apprentissage. Cet engagement va le tenir avec une charte qui a été construite avec le BTP et qui repose sur l'idée d'une préférence locale. C'est tout simple, notre argent, il faut qu'il serve à conforter nos emplois.